Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite astuce qui vous permet de gérer la fructification de vos tomates et puis peut-être d'en avoir un petit peu plus ou dans des conditions qui vous conviennent mieux je vais vous expliquer ça un peu mieux normalement vous voyez ici le gourmand, je l'ai taillé on taille les gourmands, ça augmente la taille des fruits et donc ça permet aux bouquets de tomates de grossir un peu plus alors vous voyez je vous ai montré mon premier bouquet ici un deuxième, ici un troisième, ici le quatrième et là on voit le cinquième alors je vais y arriver bon, qu'est-ce qui se passe sur ce pied ? c'est un mauvais exemple, j'ai beaucoup de tomates, j'ai pas besoin de le faire mais là qu'est-ce qu'on voit ? un gourmand ce que je peux faire, regardez bien ici alors, est-ce qu'on va le voir ? voilà ce gourmand va donner un bouquet de fleurs et à chaque fois qu'on a un gourmand, le premier bouquet de fleurs arrive assez vite ce qui fait que quand vous avez un trou après un premier bouquet de tomates ça pourrait être ici où j'ai coupé le gourmand ou là, où j'ai aussi coupé le gourmand vous laissez le gourmand vous laissez se développer le premier bouquet de fleurs et vous taillez seulement après ce qui fait que ça ne sera plus un gourmand puisqu'il sera taillé il va quand même pomper parce qu'il faudra qu'il fasse grossir les fruits du coup, dans l'ensemble vos fruits seront sûrement même moins gros ils seront plus nombreux par contre et notamment, ils seront mieux échelonnés puisque grâce à l'apparition d'un gourmand que vous avez laissé fructifier vous aurez un bouquet de fleurs supplémentaire à un endroit où peut-être il n'y en avait pas bon, celui-là, il y en a beaucoup des fleurs et puis elles sont presque toutes en même temps donc ça ne vaut pas le coup de le faire alors du coup, ce gourmand je l'enlève ok ? mais donc, si vous voulez se laisser notamment les tout premiers gourmands vous pouvez le laisser et tailler uniquement après la floraison de ce gourmand vous taillez derrière les fleurs et ainsi vous aurez au moins un bouquet de fleurs souvent peut-être plus tôt que celui qui apparaîtra sur la tige maîtresse allez, je vous dis à bientôt